Alors, un fait même qui m'intéresse beaucoup, c'est le problème de l'inflation. Pas forcément l'inflation au sens économique du terme, mais l'inflation au sens de l'inflation, par exemple, de la dette. La dette, c'est pas forcément la dette au sens économique du terme. La dette, c'est une dette morale. La dette, c'est le fait de, par exemple, pour une langue comme l'anglais, d'être endettée par rapport au français. Alors ça, on ne peut pas le voir, c'est un sujet qu'on ne veut pas aborder. Tôt ou tard, on va l'aborder, ce problème. Les Américains, est-ce qu'on peut imaginer une langue mondiale comme l'anglais, qui est une langue colonisée, qui est une langue endettée, une langue qui utilise des mots qu'elle n'a pas elle-même élaborés, etc. C'est quelque chose de très grave. Et puis, une autre dette qui est évidente, c'est la dette de l'astrologie par rapport à l'astronomie. Là aussi, c'est une dette absolument aberrante. Les astrologues croient qu'ils sont obligés d'utiliser toutes les planètes du système solaire. Voilà, c'est une dette qu'ils ont contractée, on ne sait pas très bien comment. Et ils sont envahis par une quantité invraisemblable de planètes, de facteurs, etc. Donc, dans les deux cas, l'anglais est envahi par les mots français. L'astrologie est envahie par les mots astronomiques. Et ce sont des phénomènes d'enguettement que j'ai suivi depuis très longtemps, au niveau universitaire, etc. Et la dette, ça vient du verbe devoir, ce que je dois. Mais c'est une invasion. Et le problème, c'est que dans ces deux cas, on ne sait pas très bien comment en sortir. Est-ce que l'anglais peut se débarrasser des mots français ? Absolument pas. Est-ce que l'astrologie peut se débarrasser de toutes les empreintes de l'astronomie sur son propre savoir ? C'est une question qui se pose. Donc, il y a un problème de désendettement qui existe dans ces deux domaines-là, au niveau épistémologie, et qui vient, bien entendu, s'ajouter aux autres endettements qui sont beaucoup mieux connus et reconnus. Endettement par rapport à tel et tel pays, dépendance de tel et tel pays, etc. Ce sont des dépendances que l'on connaît bien. Mais il faut, à mon avis, élaborer une problématique du désendettement.